Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui donc mercredi 26 pour parler des infos mercato, foot bien sûr, et vous allez voir que ça y est, les grosses écuries commencent à bouger on parle d'un nouveau milieu de terrain que j'aime beaucoup au Paris Saint-Germain on parle également d'un échange de gardiens, notamment dans des gros clubs espagnols des départs au Paris Saint-Germain, peut-être un nouvel attaquant à Marseille allez c'est parti les amis il y a une rumeur comme quoi depuis plusieurs jours le Paris Saint-Germain serait en négociation avec l'Aladio de Rome voilà pourquoi je porte ce maillot, pour engager un milieu de terrain que j'aime particulièrement Milinkovic Savic qui s'engagerait donc au Paris Saint-Germain pour une enveloppe aux alentours de 75-80 millions d'euros rappelez-vous l'année dernière j'en avais parlé notamment pour le Real, je trouvais que ça aurait fait une très belle recrue il était resté à l'Aladio, il a eu une saison un petit peu plus contrastée que l'année dernière mais là voilà le Paris Saint-Germain a besoin d'un gros milieu de terrain et donc a jeté son dévolu sur ce très bon joueur et en plus pour faire baisser le prix, ils ont l'idée d'inclure Paredes qui a vraiment été décevant acheter 40 millions d'euros, ce qui est très cher vu son apport et donc ce serait un échange avec bien sûr ajout d'argent donc pour moi c'est très bonne idée de séparer de Paredes, ce qui est vraiment bidon et de récupérer à la place Milinkovic Savic, ça peut faire déjà une très belle recrue dans l'entrejeu pour le Paris Saint-Germain Toujours au PSG, vous savez qu'ils vont devoir vendre des joueurs par rapport au fair play financier et ils sont en discussion avancée avec le club allemand Leipzig pour vendre Nkoukou donc le jeune joueur de 21 ans, milieu de terrain très prometteur va donc très certainement s'engager là-bas il rejoindrait donc son ancien coéquipier Augustin, l'attaquant qui était parti là-bas et on parle d'une enveloppe aux alentours de 18-20 millions d'euros ça paraît quand même assez élevé mais pour moi Nkoukou est vraiment le futur du Paris Saint-Germain je trouve ça dommage qu'ils s'en séparent après je comprends que par rapport au fair play financier, ils le vendent mais bon, j'aimerais bien quand même que dans ce club il reste des vrais parisiens après le départ de Mamadou Sacco Mathudy qui était quand même un parisien il ne va plus rester grand dame parisienne dans cette équipe dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis on descend maintenant dans le sud et là c'est la Provence qui a annoncé ça les Marseillais pour remplacer Mario Balotelli qui voudrait rejoindre l'Italie ils songeraient au Tchèque Schick qui joue à la S-Roma on l'avait vu notamment en Ligue des Champions très bon c'est un jeune de 23 ans, ça paraît compliqué parce qu'il vaut cher il avait été recruté à la Sampdoria de Gênes en 2017 pour 38 millions d'euros je ne pense pas que la S-Roma le vende à perte donc franchement ça me paraît très compliqué pour Marseille à moins d'un prêt mais je n'ai pas l'impression que la S-Roma veuille le prêter on verra, affaire à suivre en tout cas il va vraiment falloir que Marseille trouve un attaquant et il va falloir que ce soit un bon coup puisque je vous rappelle qu'ils ont de gros problèmes financiers Benjamin Lecomte, le très bon gardien de Montpellier se serait rapproché de Monaco Monaco aurait même fait une proposition de 8 millions d'euros refusée par Nicolas il en voudrait plutôt 18-20 ce qui semble énorme voir ce que Benjamin Lecomte va faire partir dans un club qui ne va pas jouer la Ligue des Champions alors que l'année prochaine en été il y a une grosse compétition en l'occurrence l'Euro on sait qu'il est dans les 3-4 gardiens à pouvoir postuler en remplacement de Lloris donc à voir, est-ce qu'il va faire le bon choix en tout cas affaire à suivre les amis Arsenal aurait fait une offre de 30 millions d'euros pour Saliba, le jeune défenseur de 18 ans de Saint-Etienne, des Verts je ne pense pas que Saint-Etienne puisse refuser une telle offre Saliba c'est un bon espoir un joueur qui a fait vraiment une bonne impression cette saison avec les Verts, il a vraiment participé activement à cette magnifique saison des Verts eux qui joueront, je vous rappelle, l'Europa League donc à voir, en tout cas 30 millions d'euros à mon avis il va très certainement se diriger vers Arsenal attention parce que là-bas la concurrence va être dure en Angleterre maintenant une grosse bataille un derby mancunien s'annonce pour s'arracher les services de Maguire l'international anglais de Leicester on pensait qu'il allait partir vers City mais en fait Manchester les aurait doublés Manchester United aurait doublé Manchester City Manchester City estime le joueur aux alentours de 65 millions d'euros Leicester en réclame 90 et il semblerait aujourd'hui que United ait monté l'offre et passé, surpassé l'offre de City donc c'est vraiment un feuilletant en Angleterre à faire assume moi c'est un défenseur que j'aime beaucoup je trouve qu'il avait fait un magnifique mondial derrière avec l'Angleterre est-ce qu'il va aller à City ? est-ce qu'il va aller à Manchester ? dans tous les cas les deux clubs ont vraiment besoin de se renforcer derrière même si City a fini champion pour moi Laporte d'accord mais Otamendi c'est vraiment vieillissant compagnie et partie donc ils vont vraiment devoir recruter un très bon défenseur chose assez cocasse en Espagne puisque en fait le Barça et Valence vont s'échanger des gardiens en effet Jasper Silsen va quitter le Barça pour rejoindre Valence là où il sera titulaire et donc Neto qui était donc le titulaire de Valence va quitter Valence pour rejoindre le Barça pour devenir la doublure tout simplement du titulaire indiscutable et un des meilleurs défenseurs du monde en l'occurrence l'allemand Ter Stegen le feuilleton de l'Irth n'est pas fini le défenseur international néerlandais capitaine de l'Ajax va donc quitter son club il a fait ses adieux et on ne sait toujours pas où il va partir depuis plusieurs jours il se rapproche de plus en plus de la Juventus il aurait même déjà négocié son contrat seulement la Juventus veut faire céder l'Ajax et pour les aider ils sont prêts à inclure Moïskine l'international espoir italien de 19 ans un très très gros espoir beaucoup le voient peut-être comme un des meilleurs attaquants dans le futur donc c'est risqué pour moi de se séparer de ce joueur qui incarne vraiment le futur de l'Italie l'Ajax va à mon avis être très content de le récupérer l'Ajax peut encore une fois faire très très mal l'année prochaine parce que pour l'instant ils font un recrutement très 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 intelligent donc pour l'instant de l'Irth Juventus c'est pratiquement sûr et Moïskine pourquoi pas à l'Ajax en prêt ou en achat sec pour l'instant on ne sait pas affaire à suivre les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des bisous n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'était Luthor ciao les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz